Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Paul-André Colombani pour le groupe Liberté, indépendant outre-mer et territoire et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'inscription à notre ordre du jour dans un tel calendrier parlementaire de cette proposition de loi constitutionnelle nous incite fortement à penser que ce texte relève essentiellement d'une démarche de communication politique. Notre groupe estime donc que ce texte ne permettra pas d'améliorer notre réponse à l'immigration. Au-delà du fait qu'une telle révision constitutionnelle n'a que peu de chances d'aboutir à terme, notre groupe a essentiellement trois réserves. Tout d'abord, nous sommes un groupe parlementaire résolument européen et nous sommes attachés aux valeurs européennes. L'article 3 qui permet de déroger aux droits internationaux et européens nous conduirait à dénoncer plusieurs traités européens. Les auteurs de cette proposition précisent que son objectif est uniquement de préserver l'identité constitutionnelle de la France. Notre groupe tient à rappeler que cette limite liée à l'identité constitutionnelle de la France résulte de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. Ce texte ne crée donc rien de nouveau. Il reprend un raisonnement déjà appliqué et que rien ne remet en cause. Dans le respect de la participation à l'Europe, le juge constitutionnel préserve déjà l'identité de la France et cela d'ailleurs trop souvent au détriment de nos identités régionales, ce qui nous amène à notre deuxième réserve. L'interprétation du Conseil constitutionnel a amené pas plus tard qu'il y a deux ans la censure partielle de la proposition de loi de notre collègue Paul Molac sur l'enseignement immersif des langues régionales. Il en va de même pour toute une série de mesures tendantes à la protection de nos identités régionales depuis l'introduction dans la constitution française du français comme langue de la République en 1992. Malgré l'intention du constituant qui souhaitait surtout combattre l'hégémonie grandissante de l'anglais et malgré l'apport positif de l'article 75.1 de la constitution dont votre famille politique est à l'origine lors de la révision de 2008, en pratique, ce sont toujours contre les langues régionales que la constitution est interprétée. Je pense bien sûr à l'interdiction au printemps dernier de l'usage de la langue corse à l'Assemblée de Corse, jugée contraire à l'article 2 de la constitution. C'est une décision qui a mal été vécue dans l'île. De même, l'Assemblée de Martinique a récemment choisi d'instituer le créole comme langue officielle de la Martinique à côté du français et cette décision a également été attaquée par le préfet de l'île. Vous comprenez donc que dans un tel contexte, nous ne partageons pas votre volonté de rigidifier une constitution que nous considérons déjà comme un carcan étouffant nos cultures et langues régionales. Troisième point, sur l'asile. Notre groupe déplore la logique promue par l'article 8 qui imposerait aux demandeurs d'asile de faire leur demande en dehors des frontières, depuis les ambassades ou consulats français à l'étranger. Cette proposition est dangereuse et impossible à mettre en œuvre. Le réfugié qui cherche à fuir son pays ne peut pour des raisons d'urgence et de sécurité évidentes y effectuer cette démarche. Il suffira au régime qui le persécute d'attendre bien sagement à la sortie de la représentation diplomatique pour le faire arrêter si ce n'est bien pire. Je souligne également que cette mesure est bien contraire à tous les engagements européens et internationaux, notamment la Convention de Genève de 1951. Enfin, notre groupe est conscient des enjeux pour les Mahorais et demande que Mayotte ne soit pas instrumentalisée. Nous tenons à rappeler que les Mahorais ont avant tout besoin de moyens concrets pour vivre décemment et dans un environnement serein et l'État n'est pas toujours à la hauteur des enjeux. Au regard de l'ensemble de ces réserves importantes et de l'examen du texte de la semaine prochaine, notre groupe votera contre cette proposition de loi constitutionnelle. Je vous remercie.